alors une nouvelle séance ouais donc salut paul aujourd'hui on si ça te dit on peut faire une petite séance sur les épaules donc comment relâcher les épaules leur redonner un maximum de mobilité et comment utiliser ces mouvements d'épaules pour se déplacer pour frapper pour éviter un coup tout ça donc on va juste commencer par chauffer un réchauffer un petit peu la zone c'est une des zones où on accumule le plus de tension les épaules le bassin donc on va détendre un petit peu tout ça donc d'abord on va venir en inspirant coller les épaules aux oreilles on va faire ça plusieurs fois donc évidemment ce que j'appelle épaules c'est la tête de l'humérus l'homoplate la clavicule c'est tout ce système là donc des fois on utilisera les homoplates mais j'appelle toujours ça donc les bras là ils pendent il n'y a aucun effort aucune tension dans les bras les coudes les poignets c'est lui son tract les épaules vers le vers les oreilles ok on va maintenant étirer les les pectoraux et ouvrir un peu la poitrine donc c'est comme si on voulait toucher les épaules vers l'arrière donc en inspirant tu viens essayer de coller les épaules et tu relâches on peut même faire directement en inspirant on vient coller derrière et en expirant vient essayer de rejoindre les épaules vers l'avant on pourrait séparer faire donc pareil les bras sont relâchés c'est juste les épaules qu'on essaye de de toucher et c'est le matin on en fait une ouais pour s'échauffer ok maintenant on va relier ces deux mouvements pour faire un cercle complet donc on va par exemple on a les épaules en bas on va les emmener en avant toutes les deux puis vers le haut puis vers l'arrière puis vers le bas et on décrit deux grands cercles alors ce peut être des grands cercles comme des petits cercles c'est bien de d'explorer différentes amplitudes de mouvement c'est très intéressant si vous êtes capable de le faire de faire des tout petits cercles donc varier vous pouvez faire même des spirales on peut commencer petit puis vous agrandissez au fur et à mesure différentes vitesses ça peut être tout petit et rapide tout petit et lent ou au contraire grand et et pareil dans l'autre sens vers l'avant donc d'abord épaules en bas en arrière vous montez en haut en avant si on fait lentement on peut même calquer la respiration dessus c'est à dire inspirer quand on monte et expirer quand on descend mais on peut aussi choisir de rendre la respiration autonome et indépendante du mouvement et on va faire la même chose désynchronisée donc il ya une épaule pas dans le même sens donc par exemple quand une épaule est en haut l'autre en bas et on peut aller en arrière les deux épaules vont en arrière mais elles sont pas en arrière en même temps et si on exagère on peut voir un peu comment ça peut emmener le corps mais ça part de l'épaule c'est l'épaule qui vient faire bouger le reste du corps et on peut aussi dans l'autre sens donc en avant donc soit colonne statique que les épaules voir comment on peut dissocier toi que la tête ne bouge pas ça ne bouge pas dissocier les parties du corps au contraire les relier et voir comment en partant de l'épaule c'est intéressant de travailler à partir de n'importe quelle partie du corps le mouvement peut partir de l'épaule peut partir de la tête du visage enfin du bassin du genou ça rend le champ des possibles beaucoup plus vaste parce que souvent dans les arts martiaux on dit voilà ça il faut que ça vienne des hanches tout ça donc en effet c'est très puissant quand ça vient des hanches et ça se propage au reste du corps voilà tu sais en ce moment mais mais c'est aussi intéressant d'être capable de partir du coude de la cheville on va juste faire un petit exercice de dissociation donc un petit peu plus compliqué donc l'épaule droite par exemple va aller en avant donc dans un sens et l'épaule gauche dans l'autre sens donc une épaule vers l'avant prend le temps de bien faire l'épaule en avant que tu n'aies plus besoin d'y penser tu fais tu une fois que tu as compris le mouvement tu laisses l'épaule continuer tout seul maintenant tu n'as plus besoin d'y penser et tu concentres sur l'autre épaule qui va aller en arrière voilà donc au début ça demande un peu de concentration mais et on inverse l'épaule qui allait en avant va en arrière et l'épaule qui est là en arrière va en avant ok on va faire ça plusieurs fois dans la séance donc l'idée c'est toujours que ça parte de l'épaule donc vraiment de ça on va essayer maintenant au lieu de de laisser les bras ballants de voir comment ça peut entraîner le bras par exemple si je quand je faisais des grands cercles ou des petits cercles un porte mais des cercles dans dans la même direction avec mes deux épaules en arrière par exemple ici comment ça peut comment je peux prolonger le mouvement des épaules avec mes coudes par exemple ou éventuellement avec tous mes bras ça fait la nage le papillon mais sentir comment les épaules peuvent entraîner les bras comme si les bras étaient voilà et après on peut comme tu commencer à le faire là on faisait tout à l'heure une épaule l'une après l'autre on peut faire la même chose on trouve toujours une la natation ça peut être que les coudes et on peut faire son avant donc en avant si on fait les deux épaules synchronisées ça peut envoyer que les coudes tous les bras et on peut désynchroniser aussi avec les coudes et on peut reprendre notre histoire une épaule en avant une épaule en arrière et voir comment on peut aussi lui mais de profil par rapport à la caméra ça fait en fait ça peut balancer les coudes balancer les mains on retrouve un peu il ya un gars qui bosse beaucoup ça en système assez alex caustique et ça fait vraiment des doubles frappes ça peut être très puissant quoi une frappe devant une frappe derrière au début on peut faire que les épaules après et puis dans l'autre sens évidemment une épaule vers l'avant une épaule vers l'arrière et voir comment ce mouvement des épaules et bien il permet à la poitrine de tourner au bassin et comment ça peut envoyer les bras essaie de garder la tête dans le prolongement dans l'alignement de la colonne est ce que si tu fais ça tu te tords un peu donc en fait tu as ta tête quand tu tournes à la colonne ta tête et la ligne elle suit l'orientation du corps et vraiment que ça parte de l'engoulé des épaules ok on est les bras horizontaux à la hauteur des épaules et en inspirant on va venir tourner comme ça les les paumes vers l'arrière et en expirant dans l'autre sens donc en inspirant on ouvre en expirant relâche donc c'est pareil c'est l'épaule qui s'enroule on pourrait le faire en général on travaille ça plutôt à partir des doigts c'est à dire qu'on tourne les doigts ça tourne les coudes ça tourne les épaules mais là juste pour l'exercice on va s'entraîner à partir des épaules donc je rentre mes épaules à l'intérieur et je propage le mouvement de l'épaule jusqu'au bout des doigts donc quand je suis ici pareil je sais mes épaules qui reviennent et ça se propage jusqu'au bout des doigts n'hésite pas parce que là tu fais sur place oui c'est bien mais tu peux aussi tu vas faire un grand cercle avec les épaules voilà c'est ça et tu vois comment ça fait le cercle avec les épaules il transmet un mouvement qui se propage comme ça j'ai voilà c'est ça exactement là j'ai un point c'est pas tout d'un coup essayé d'avoir toi les épaules et ça se propage au coude au poignet ouais voilà alors ça c'est très intéressant comme exercice sur une par exemple si je saisis comme ça et que je tourne je tourne je tourne comme je pourrais te faire une technique de martial comme ça voilà là si tu essaies de te redresser en forçant ici ça va être très difficile tu vois si je le saisis fortement si tu me le fais donc tu tords voilà donc il faut que ça casse ma structure là si jamais j'essaie de revenir par là c'est difficile donc il faut travailler avec ce qui est libre mon épaule elle est libre donc je vais revenir avec mon épaule en fait si j'essaie de revenir à partir d'ici c'est l'endroit où tu es le plus fort tu as toute ta force qui est exercée ici tu es dans une bonne position tu peux me tordre encore plus pour vraiment que je sois tordu voilà si j'essaie de revenir à partir de ma main là c'est je suis dans une mauvaise position tu as deux mains j'en ai qu'une enfin ça va être très compliqué et tu as toute ta force qui est appliquée sur ce point là donc si je travaille à partir de ce point là il y a quand même de très faibles chances que j'y arrive à part si je suis beaucoup plus fort que toi physiquement donc je vais pas travailler et je t'abandonne ce point là je m'en fiche et je vais travailler avec un autre point plus éloigné celui ci mon épaule tu peux pas la contrôler enfin c'est plus compliqué disons donc je peux bouger mon épaule sans que tu puisses m'empêcher de la bouger en tout cas c'est vachement plus difficile pour toi donc je vais faire mon cercle d'épaule et ce cercle de l'épaule je le transmets vers mon coude vers mon poignet exactement tu essayé donc je te prends ton poignet et je te voilà jusqu'à ce que ton dos soit pour ce prix ton bassin soit pris ce que je sais que tu dois dans une mauvaise position donc si tu sais de revenir en force je peux te assez facilement te contrôler donc maintenant tu relâches grand cercle d'épaule et non et il laisse regarde imagine ouais je vais t'aider oui donc l'épaule hop claque 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 et redresse toi en même temps mais tu vois ils sont vraiment imaginés fou 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 c'est plus facile quand c'est toi non pense que l'épaule grand cercle après partie triceps biceps jusqu'au coude voilà continue le coude l'avant-bras et le poignet il faut oui parce que je voulais faire que tout soit connecté ensemble mais non bah tout est connecté ensemble mais on est décalé un peu comme la vague comme cette histoire que tu nous a que tu nous a fait faire la vague comme ça il ya un côté tire bouchon je sais pas comment c'est comme une corde en fait une grosse corde comme ça et quand tu commences à tordre la corde à un bout ça va ça va pas agir tout de de suite ça va parce qu'il ya une espèce d'élasticité c'est ça en fait il ya une élasticité dans ton bras donc faut épuiser l'élasticité de ton bras comme dit un autre instructeur breton donc épuise l'élasticité mais pour ça voilà élasticité de l'épaule du bras puis de l'avant-bras c'est bien mais tu vois ça force un peu ici à la fin quand même il n'y a aucun moment il n'y a aucun moment où tu utilises la force du bras le bras est complètement donc je vais jouer que avec mon épaule et avec mon redressement c'est à dire que j'emmène mon épaule et là je vais ouvrir mon épaule et ça ouvre ici 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 ça et du coup c'est très difficile de résister et alors c'est plus difficile mais on peut s'amuser à le faire dans l'autre sens dans l'autre sens donc tu prends mon produit comme ça voilà là pareil si j'essaie de revenir en force ça marche pas donc je vais revenir par mon épaule mais bon le plus intéressant c'est quand même de le faire comme ça parce qu'on sent mieux les choses je le refais une fois oui parce que là j'ai un bras qui est bien étiré par rapport à l'autre épaule part de l'épaule pas du coude voilà épaule et redresse toi dès que tu peux te redresser là ça force un petit peu laisse l'épaule te guider et ouvre 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 ça ouvre ça ouvre ça ouvre ça ouvre ça tu vas le refaire une fois de l'autre côté donc très bon exercice pour pour travailler l'épaule j'essaye vraiment de t'empêcher maintenant pas mal pas mal pas mal pas mal encore une fois de ce côté parce que sinon je suis décalé mon côté gauche et pense au cercle de l'épaule tu fais un cercle de l'épaule continue le cercle de l'épaule que l'épaule c'est beaucoup plus de mal à mobiliser mon côté gauche droit je suis droitier mais ouais ouais je vois ce que tu veux dire on fait une petite dernière fois et puis après on donc faut vraiment que tu me tordes tu me plies en deux fois voilà donc là ça marche pas donc c'est vraiment je me focalise sur ce qui est livré là je peux faire des petits cercles pour vérifier que et je vais agrandir ce cercle et le le mouvement du bras se déroule vers le coude ok on va passer au sol et on va faire un exercice très très important en systema qu'on n'a pas encore fait dans les dans les vidéos depuis le début c'est le fait de ramper oui je crois pas qu'on l'a filmé et donc il ya plein de façons différentes de ramper et aujourd'hui on va travailler ramper avec les épaules donc on va commencer sur le dos voilà voilà je vais me reculer un peu pour avoir de la marge et je vais imaginer alors c'est là que qu'on va utiliser les homoplates un petit peu donc je vais faire des cercles mes deux épaules donc mes épaules en bas vers le haut puis vers la tête et c'est comme que j'allais planter des grappins dans le sol claque donc je je tire avec mes épaules mon bassin qui se rapproche de mes épaules et quand je suis ici juste je reprends la position donc c'est juste mes épaules qui travaillent et ça fait que là mais le mouvement c'est vous pouvez le dire c'est vraiment sa part de de commencer avec mes deux épaules donc les bras si vous savez pas quoi faire vous pouvez les poser sur la poitrine oui et les jambes sont complètement inertes elles ne font rien du tout et mais après on fait la même chose dans l'autre sens donc quand je suis je sais pas si on voit encore dans le champ donc mes épaules vont faire un cercle vers le bas donc c'est plus difficile elles font un cercle mais je peux je peux cambrer un peu le dos pour aider mais c'est vraiment les épaules qui une fois que je suis ici c'est les épaules qui viennent pousser dans le sol les homoplates poussent dans le sol pour déplacer mon corps donc on travaille aussi évidemment tous les muscles profonds qui longent la plage vertébrale mais il n'y a aucun muscle périphérique qui travaille je n'utilise pas mes jambes je n'utilise pas mes abdos je n'utilise pas mes biceps et donc on fait un peu dans toutes les directions enfin surtout aujourd'hui vu qu'on travaille l'épaule en avant et en arrière c'est pas un concours de vitesse vous allez on peut travailler ça très lentement c'est il n'y a pas de problème et surtout bien respirer ne pas se mettre en aphté donc toujours inspiré par le nez expiré par la bouche et après on peut faire la même chose en désynchronisant les épaules donc il y a une épaule qui va être en haut pendant clôté en bas et pareil c'est comme des pics à glace que comme vous pour monter sur une montagne donc les jambes sont relâchées juste la forme de mon corps s'adapte quand il y a une ovoplate qui tire le corps mon corps change un peu de structure mais c'est des grands cercles d'épaule pareil pour revenir j'envoie je fais un grand cercle c'est vraiment partir oui ok on peut faire la même chose en passant sur le ventre donc je suis ici et je vais faire un cercle vers l'avant comme des roues de locomotive claque et je traite encore alors là j'exagère beaucoup pour que ça soit bien clair on peut le faire plus petit après mais vraiment au début se forcer à faire des grands cercles avec les épaules les jambes sont relâchées et pareil on peut le faire en arrière c'est plus difficile c'est que quand j'emmène mes épaules en arrière et après je vais pousser dans mes épaules tu vois ça décolle mon bassin il faut vraiment que ça soit tes épaules comme si c'était des mains tu vas pousser le sol avec tes épaules force pas on te fait pas mal au dos non plus pareil on peut faire ça tout petit c'est pas je fais grand pour la vidéo pour que ça soit visuel mais après ça peut devenir beaucoup plus discret donc voilà on passe marche avant marche arrière et après on peut faire la même chose en désynchronisant les épaules donc j'envoie une seule épaule en avant puis l'autre et pareil comme si c'était des grappins ou comme si j'ai eu de la natation donc on peut si vous êtes gêné avec vos mains vous les attachez dans le dos et en arrière C'est parti. Ça va ? Ça réchauffe ? On peut travailler un petit peu ça. Ça va faire une petite introduction au travail au sol qu'on n'a pas encore abordé. On va partir dans cette position-là. Et je vais venir m'allonger au sol. Je le fais une fois. Sans trop expliquer le mouvement des épaules. Le principe, c'est de venir toujours faire le mouvement en utilisant le moins de force musculaire. Il faut trouver les angles, la façon d'aller au sol qui est la plus économique. Si jamais je pars directement en arrière, ça tend toute la chaîne antérieure. Les abdominaux se contractent pour retenir. Dans l'idéal, il faut vérifier en permanence que les abdos sont relâchés. Je vais venir m'allonger sur mon genou. Je peux mettre un bras de chaque côté. Je vais poser ma poitrine sur mon genou. Et après, je vais tourner autour de mon avant-bras et venir poser mon épaule, mon amoplate et le dos. Et pour me relever, je remonte du même côté et après on fera le tour complet. Pareil, je me mets sur la tranche, je regroupe mes jambes et je viens me regrouper autour de ma jambe d'appui. Et une fois que je suis ici, je pousse dans ma jambe pour me redresser. C'est la mécanique qui va être la plus économique. Là, je le fais rapidement, mais au début, on peut le travailler très lentement. Et donc, on va rajouter à ça le mouvement des épaules. Je vais faire un tour complet pour t'expliquer. Après, je te laisse travailler. Je descends sur ma jambe. Et ici, c'est mon épaule intérieur qui va venir s'ouvrir. Et donc, j'emmène mon épaule qui vient chercher le sol. Et quand je suis ici, pour repartir de l'autre côté, c'est l'autre épaule qui va faire un cercle pour emmener ici. Tu vois ? Donc, je m'allonge sur ma jambe. Et là, c'est mon épaule qui fait un cercle vers l'arrière. Et l'autre épaule va faire un cercle vers l'avant pour guider le mouvement. On pourrait guider le mouvement à partir d'un autre endroit encore. Mais là, on choisit l'épaule. Donc, je suis ici. Épaules vers l'arrière. Épaules vers l'avant. Et là, c'est l'épaule. Voilà. Essaie de le faire plus lentement. Tu viens t'allonger. Là. Voilà. Dis-moi ce qui ne va pas. Non, ça va à peu près. Après, on ne voit pas forcément que l'épaule part en premier, mais le mouvement est correct. Mais quand tu es ici, ce n'est pas tout le corps. On pourrait. Encore une fois, c'est un exercice. Mais il laisse. Voilà. Explore un peu le mouvement de l'épaule. Et voit comment l'épaule permet d'entraîner l'homoplate. Qui vient de déposer l'homoplate au sol. Et pareil ici. L'épaule qui part toute seule. Et voit comment ça entraîne le reste du corps. Ok, c'est juste un petit exercice. On y passera plus de temps quand on fera du sol. Mais avec ma jambe, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On va prendre un bout de mur avant de passer à des exercices à deux après. Et on va faire un petit peu ce qu'on a fait au sol en rampant. On va utiliser ce même mouvement d'épaule pour s'extraire du mur. Par exemple, si je fais un cercle avec mon épaule, voir comment ça peut me permettre de m'extraire du mur. Donc je suis là. Ça peut être juste décoller. Il ne peut pas être de décoller du mur. Ou vraiment me projeter. Mais sentir comment tu recycles l'énergie du cercle de l'épaule. Après, on peut s'amuser à passer d'une épaule à l'autre. Tu vois, je suis là. Hop. On peut essayer juste avec les deux épaules. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche ? Évidemment, le plus naturel, c'est ce qu'on fait depuis le début, c'est de le faire avec un cercle qui monte et qui nous pousse en descendant. On pourrait essayer l'inverse. C'est-à-dire que je descends, je fais mon cercle en descendant. Et voir comment... C'est un peu plus compliqué, mais... Je pars de mon épaule en haut. Je la descends vers l'avant. Et comment ça peut me pousser. On peut essayer les deux en même temps dans ce sens-là. C'est un peu tordu, mais c'est l'histoire de tout explorer. Dans un sens, dans l'autre. Avec une épaule. Et après, on peut faire la même chose, mais sur la face antérieure. Je suis collé au mur. Et comment je peux me décoller du mur en faisant... Un cercle avec une épaule, soit vers le haut, soit vers le bas. On peut essayer aussi vers le bas. Les deux en même temps, éventuellement. Donc évidemment, ça repousse le corps parce que le mur ne bouge pas. Oui. Mais après, on peut très bien faire ça avec un partenaire. Et ça peut devenir une poussée ou une frappe. Là, je suis le mur. Ouf ! Excuse-moi, j'ai utilisé le micro. Tu n'as pas le micro ! Donc si on se met là... Et je viens... Ouf ! Waouh ! Frapper. Waouh ! Ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, si on explore chaque partie du corps... On peut faire ça avec toutes les parties du corps. Toutes les parties du corps deviennent dangereuses. Et Vladimir Vassilov, il parle beaucoup de ça. C'est que tout doit être dangereux. Ce n'est pas que les poings et les pieds. Je suis ici. Ça peut être... On va travailler ça après. C'est aussi puissant qu'un coup de poing même. Peut-être plus... Et évidemment, on peut le faire en arrière. Quelqu'un qui vient nous saisir en arrière, je peux venir frapper comme ça. Oui. Ouf ! Donc, on va s'entraîner un petit peu à ça. Là, au début, on peut juste pousser. Je vais mettre le micro derrière, comme ça. C'est vraiment dangereux. Voilà. Donc, juste faire... Ce qui est important, c'est pour l'instant, d'exagérer un peu le cercle. On sentit la mécanique. C'est le mouvement. Ce n'est pas... Oui, oui. Ce n'est pas un coup de boule de l'épaule. Ce n'est pas un coup de boule de l'épaule. Même, je pense qu'un coup de boule... Oui, bref, je n'étais pas un spécialiste du coup de boule. On pourrait le travailler. On le travaille, des fois. Donc, au début, juste, je fais un cercle. Et je pousse comme avec le mur. Oui, oui, oui. Donc, en avant, en arrière. Ça peut aussi être vers le bas. Voilà. Vers le bas. Et petit à petit, on peut commencer à frapper un peu. Donc, ça, c'est très utile pour la courte de distance. Quand on est très proche. Bien sûr, bien sûr. Quand on est ici, ce n'est pas toujours facile. On peut frapper. Mais ça peut être très utile. Et surtout imprévisible. Si on est très proche, je suis saisi en poignet. Je ne sais pas. Ça sera peut-être plus simple de... Je vais me frapper avec mes épaules. On verra ça après. Donc, tu viens me pousser dans un premier temps. Puis me frapper avec ton épaule. Voilà. C'est pas si simple. Non, parce que tu m'éjectes bien. Donc, c'est un peu plus difficile dans ce sens-là. Ouais. On va essayer l'autre. Ouais. Ah ouais, là, c'est carrément coup de coup de que je t'ai fait. C'est pas rare. En fait, tout à l'heure, on a vu que le mouvement de l'épaule... Parce qu'après, c'est... Ça peut amener le bras. Ça peut amener le point. Pour l'instant, on ne travaille que l'épaule. Mais... Mais ça peut être intéressant après de laisser le bras... Par exemple, on va voir tout à l'heure, c'est une sur une poussée au visage. Avec l'autre pour que l'on remonte. Non, on verra pas. Donc, par exemple, je vais venir utiliser mon épaule. Mais en même temps... On le verra tout à l'heure. C'est-à-dire que... À la fois, tu dégages et à la fois, tu... Et le pôle envoie le point. Mais pour l'instant, c'est de faire que l'épaule pour... J'ai l'impression que je me penche un peu comme ça, mais... Essaye maintenant de la chance. En arrière, c'est plus difficile. Ah oui, en arrière, en arrière. Je viens de saisir et tu viens. Voilà. Ah oui, en arrière. C'est évident. Quand je vois comment tu arrives à m'éjecter juste avec l'épaule, c'est impressionnant quand on arrive à faire cette mobilisation. Et donc après, ces mêmes mouvements d'épaule, si on les exagère un peu et qu'on transmet ce mouvement-là au reste du corps, ça peut venir couvrir le menton. Dans un sens ou dans l'autre. Donc si tu viens pousser mon menton avec ton poing, c'est vraiment mon épaule qui vient couvrir mon menton. Alors selon la position, si je suis comme ça, ce sera peut-être plus simple de le faire vers l'extérieur. Si je suis de face, ce sera plus simple vers l'intérieur. Donc il faut être capable de faire les deux. Mais c'est un grand mouvement et ça me permet après d'enchaîner. Parce que je suis là, tu peux venir frapper, frapper. Ou alors, comme si je suis ici, tu viens frapper au menton, je suis là, je peux enchaîner. Comme d'habitude au système A, c'est pas un mouvement puis un autre. Bien sûr, bien sûr. Si tu viens encore, je suis ici. Comment je peux enchaîner ? Rien que le fait d'avoir envoyé mon épaule, ça prépare déjà la suite. Mais c'est pas prêt dans ma tête, je sais pas bien ce que je vais faire. Oui, 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 oui. Je suis ici, je sais pas ce que je vais faire. Mais je suis prêt, mes mains sont prêtes déjà à continuer. Je suis là. Donc pour l'instant, on va juste faire protéger le menton avec l'épaule. Tu as vu, si c'est nécessaire, on peut se déplacer. Oui, je vais te déplacer un petit peu. Voilà. Donc je suis ici, hop, juste. Et ce qui est important, c'est que je garde le contact. Si jamais je perds le contact, tu récupères ta liberté aussi. Bien sûr. Donc en gardant le contact, je peux continuer à agir sur toi, et à savoir où tu es et à contrôler ce qui se passe. Donc tu vois, là j'ai un contact. Oui. Une fois que j'ai ce contact-là, j'ai mon bras sur ton coude. Et je peux... Bref, on s'en fiche pour l'instant. Oui, oui, oui. Je te pousse le menton et tu fais... Si tu as besoin de bouger, tu te déplaces. D'accord, je peux faire. Exactement. Là, toi, c'est mieux, tu es plus confortable. Et moi, je me déplace, je fais, je tourne autour de toi. Donc essaye vers l'intérieur, à l'extérieur. Voilà. Alors ça dépend, tu vois, quand tu as... Oui, 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 de l'axe. Ça dépend de l'axe exactement, de l'angle. Là. Là, c'est plus simple, mais si jamais il s'attaque un peu sur le côté, peut-être ça va être... Voilà, super. Il est super. Mais c'est vraiment un peu un moyen de défense d'anarmique. T'as pas vu le... Parce que leader, évidemment, c'est peut-être de pouvoir attraper... Bien sûr. Tu vois, on fera ça, mais... Mais t'as rien vu venir. Comment... Oui, au dernier moment, c'est presque ton réflexe de te protéger. Et tu prolonge ton réflexe. Non, je te pousse. Oui. Là, c'était plus le coude. Ça va ? Oui. Donc il n'y a pas le coude, il y a les poules. Après, tu peux faire le coude, mais il y a les poules. Aujourd'hui, c'est les poules. Ouais. Pouf. Voilà. On s'en fiche pour le... Non, 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 c'est juste le mouvement initial. Je vais essayer de faire plus. Ouais, très bien. Et après, ce que tu peux faire ? Si en même temps qu'on en est à l'épaule... C'est... Ouah ! C'est continuer à travailler. Je suis là. Et je vais continuer à travailler avec lui. Donc on y va plus doucement. Mais ici, j'ai l'épaule. Et là, l'épaule. Soit au visage, soit à la patrie. Ouais. Donc je suis ici. C'est vraiment un exercice. Mais imaginons que j'ai les poings, je ne sais pas, attachés. Et hop. En tout cas, j'ai les mains occupées. Je ne peux pas travailler avec mes mains. Et moi, je peux... Ça, c'est très surprenant. Bien sûr. Je fais ici. Je fais ici. Et je peux utiliser le pneu et dire... Boum ! Ça va ? Oui, mais... Donc, voilà. Ah ben le coup des épaules incroyable. Ouais. Et pourquoi pas, je n'en sais rien, mais... Venir chercher le grand droit du corps quoi. Ah oui, non, pas du tout. Bon, il ne faut pas non plus... J'ai fini 14 heures, mais... Oui, oui. Et je peux aussi, voilà. Pouf ! Waouh ! Tu vois, tu viens de frapper ici. Épaules. Attends, comment je... Non, j'ai fait comme ça. Et oui, tu continues. On va venir... Ce qui est intéressant, pour toi, c'est comme si c'était un seul et même geste. Je fais ça. Je suis là, je... Ouuuh ! C'est un peu tiré par les cheveux, mais... Oui, 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 oui. C'est rigolo. Donc, tu essaies doucement. Ouais. Et juste un dernier truc, si tu viens essayer de me saisir ou voilà, peu importe, je suis ici. Vraiment. L'épaule, c'est quelque chose d'inattendu. Bien sûr. En fait, je casse la distance à partir de l'épaule. Même si la personne... Même si je ne la touche pas... C'est ce qui s'est passé là, t'es d'accord ? Il y a un mouvement de... De réflexe, de... Oui, oui, oui. C'est très surprenant. Donc, pour l'instant, euh... Donc, essaye... Je vais juste te pousser au visage. Oui. Essaye de... Ça. De protéger ton menton. Et d'enchaîner avec une... Une poussée ou une frappe... D'épaule. D'épaule. Je savais même pas que ça existait avant aujourd'hui. Une frappe d'épaule. Ouais ! Super ! J'ai réfléchi au dernier moment. Ah oui, 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 oui. Je pense qu'on a... Je pense pas au visage. Non. Ouais. Il était bien sûr. Ouais. Des fois, il vise le menton. Même si... Ah oui, le menton, ouais. Je pense à chaque fois à la poitrine. Bien sûr, bien sûr. Et là, revenir avec le menton. Ah oui. Pouf, pouf. 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 Ouais ! Pouf. 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 On se rend compte que la force, elle vient de l'axe. Ouais. La rotation. C'est très différent de... Mais... Avec le point où tu dis souvent que ça doit partir... Finalement du point sans que ça affecte l'axe d'une certaine manière. Mais c'est génial. Non, mais c'est génial. Tu peux... Ouais. Tu peux partir... Du point. Ça part du point. Tu peux partir de l'épaule. Même pour les frappes. Oui. Là, j'ai fait la même frappe, mais à part de mon épaule. Je peux partir du bassin. Ça, c'est le bassin. Et je peux partir du sol. J'ai peur. Donc, tu peux partir de n'importe où. C'est ça qui est dangereux. Oui, oui, oui. C'est que... Il n'y a pas une bonne manière de faire ça. Oui, c'est ça. Alors, souvent, dans les armations, on travaille avec le bassin. Oui, oui. Parce que c'est vrai que ça dégage beaucoup de puissance. Parce qu'il y a tout l'axe, toute la colonne qui est impliquée. Mais... Mais ce n'est pas la seule façon de faire. Non, ce n'est pas la seule façon de faire ça. Donc... Encore un petit peu ? Oui. Tu viens me pousser un tout petit peu ici. Je suis là. Toi, tu avais le montant en avant. J'en profite pour... Oui, j'ai donc assez. Je suis là. Ah... 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 Je trouve quelque chose. Ah... 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 J'avais un truc en tête là toutς l'heure. de l'entête et puis je l'ai oublié mais enfin je le refais un peu je vais essayer de revenir ok oui ce que je voulais dire c'était par rapport au poussé oui si je veux pousser des fois je suis un peu bloqué parce que je vais dans un axe où ça crée des tensions chez moi et le fait de relâcher mon épaule ça peut débloquer la situation tu vois si tu résistes un peu là je suis bloqué si j'en profite pour faire mon épaule ça en fait souvent on pousse l'autre si je te pousse ici et que je viens en ligne droite à la ma force si tu es solide ma force elle se stocke ici oui et donc du coup ça s'accumule ça s'accumule mais ça va c'est pas très efficace sur ta structure parce que toi tu arrives à mettre une force équivalente dans l'autre sens donc je vais changer l'angle tu vois en gros je libère les tensions de mon épaule et donc ça c'est très utile quand on est dans une situation où on est bloqué on trouve pas la solution mais là on pousse c'est vrai que le réflexe c'est d'appuyer là où on a la main quoi voilà il faut qu'il y a l'homme dans la main mais souvent ça va voilà ça bloque là quoi la force elle est bloquée là donc je fais un cercle voilà ça pas suffit je vais essayer un petit peu je vais essayer donc je résiste un petit peu si tu pousses tout droit une pousse et continue pour l'instant voilà et maintenant tu vas libérer ton épaule tu fais un cercle vers le bas ou vers l'autre voilà oh quelle puissance garde la pression constante ici et c'est ça ouais surprenant dans ce sens là c'est dur juste l'épaule et il change pas la pression ça faut pas que ça fasse et oui donc utilise les ouais non je suis bloqué ici dans le même état d'esprit on peut faire aussi un petit peu les frappes c'est à dire que les frappes on va partir du point parce que j'expliquais juste avant toi ça fait l'épaule du coup mon bras c'est juste un comme un bélier comme un donc mon corps ne fait rien c'est juste mon épaule qui emmagasine l'énergie et qui la relâche donc c'est une façon de faire oui oui je suis là je lève mon épaule je fais un cercle c'est un peu ce que j'expliquais je vais le faire doucement cercle de l'épaule coup de polochon c'est ça que tu as même doucement non mais j'en fais du soin pour tomber mais ça fait pas mal non 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 ça éjecte ça fait mal parce que c'est moins bien sûr donc c'est mon cercle d'épaule qui est transmis à mon bras et c'est la même chose que ça c'est à dire que c'est le mouvement de l'épaule tout ce qu'il y a après l'épaule c'est juste un un balancier tu vas essayer alors soit les frappes on ne fait rien c'est juste l'épaule qui oui 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 je ne m'y attendais pas mais c'est un tort cherche pas la puissance et là tu fais tous les articulés c'est très bien après on mettra à bout à bout toutes les articulations là l'idée c'est de travailler vraiment l'épaule cherche pas l'extension pour l'instant juste cherche donc tu peux déjà prendre la forme je prends la forme et oui que l'épaule et essaye de pas jouer pour l'instant avec le coude ou tout ça ouais voilà pour l'instant c'est plus la sensation que le résultat oui 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 c'est pour ça que j'ai senti tu peux le faire aussi comme ça c'est l'épaule qui se permet de lever le coude il laisse le poids, ne tourne pas de l'épaule le poids de l'épaule ouais ah ouais première fois que j'arrive à sans déstructurer le bras ça fait pas grand chose en fait c'est comme un bras de statut c'est plus mobile, t'as un bras plus mobile j'ai un bras plus mobile et c'est juste vas-y donc évidemment chez vous si vous n'avez pas de partenaire à frapper tu frappes le mur, tu frappes le béton ou vous poussez, vous poussez un mur ah oui tu pousses le mur donc j'emmagasine l'énergie dans mon épaule en faisant un cercle avec mon épaule et au lieu de faire ça dans le vide et bien tout d'un coup mon poing il rencontre un obstacle et juste par le relâchement de l'épaule par le mouvement de l'épaule qui se relâche vers le bas ça pousse mon bras c'est pas non plus l'épaule qui fait un effort pour le mur je fais le mur non là mon bras bon c'est une façon de faire parmi d'autres oui oui mais c'est intéressant et pareil si je suis saisi ici tu saisis cette partie là mais tu saisis pas mon épaule vous voyez donc le fait de commencer mon mouvement à partir de l'épaule ça peut me permettre assez facilement de me libérer si j'essaye de me libérer à partir d'ici c'est mort ça va être très compliqué par contre l'épaule tu peux pas la diriger donc le fait de bouger l'épaule ça tu peux pas l'empêcher même si tu saisis le plus fort possible là si je me bats avec mon bras c'est impossible mon épaule tu peux rien faire donc mon épaule elle peut servir à initier un mouvement je me bats et à tirer et éventuellement là elle va pousser c'est à dire qu'à la peau t'as tout ton poids je peux quand même pousser parce que si j'essaye de pousser avec la force du bras c'est pas possible mais si jamais j'utilise ça tu peux pas l'arrêter waouh donc il y a plein d'utilisations de l'épaule pour ce travail d'épaule ouais on y reviendra peut-être dernier petit exercice ? bien sûr ouais un dernier euh pour travailler comment utiliser l'épaule pour déstructurer le partenaire d'accord pareil il y a plein 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 ça va être une façon de faire donc pour l'instant je vais juste étudier son épaule donc je prends son bras et toi tu essaies de garder ta structure droite ah je vous laisse pas faire si 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 tu peux laisser ton épaule libre mais tu es pas obligé de te tordre dans tous les sens voilà comme ça c'est très bien tu suis le truc sans m'en rajouter quoi et moi j'essaie de voir comment à partir de son épaule je peux modifier sa structure c'est un peu comme un étirant j'essaie de t'étirer de te faire du bien voilà mais ça me permet aussi de voir comment je peux fragiliser ta structure pour tomber au sol parce que souvent on essaie d'enlever les gens au sol en appuyant vers le bas là j'appuie sur tes appuis t'es très solide et j'ai beau mettre tout mon poids je peux pas faire grand chose donc ce qu'il faut avant de tomber au sol plutôt que d'appuyer vers le bas c'est de modifier ta structure tant que tu es structuré ça sert à rien à s'insister donc grâce à l'épaule ne fais pas de mouvement par toi-même juste tu me laisses chercher et j'essaie de voir comment je peux me modifier donc en allant vers le haut vers l'arrière éventuellement en changeant l'angle on peut refaire ce truc là donc ça peut être je peux jouer sur le cercle tel qu'on a travaillé depuis le début donc je fais faire des cercles à tes épaules relâche tes épaules voilà vers l'arrière et je vois comment ça se propage à ton bassin, à tes genoux et comment je peux utiliser ça je peux aussi aller dans le sens mais tu vois c'est très différent de ça bien sûr et je peux aussi allier à ces mouvements de roues des rotations, pronations, supinations donc je suis ici par exemple en arrière et j'ouvre en même temps t'as vu comment ça ? et du coup je peux te faire tomber avec sans force mais j'ai envie de te dire tu m'as dit de me laisser faire si je me laisse pas faire bah en fait c'est ça qui est compliqué c'est que c'est pas des techniques donc c'est pas quelque chose tu vas dire tiens je vais lui tord l'épaule évidemment si t'es solide et que tu t'as pas faire je vais pas faire ça je vais frapper et je vais faire autre chose mais par contre si jamais à un moment par exemple tu es en train de lever l'épaule tout seul ah oui oui c'est un truc d'opportunisme c'est ça qui est très mal compris dans les armes en sciences en général à mon avis, c'est que mon avis de petit professeur débutant mais c'est que souvent on apprend des techniques et on essaie de les appliquer tel quel même si ça correspond pas à la situation c'est évident que j'ai pas m'amuser à travailler sur ton épaule si t'es bien solide, l'épaule basse et que tu sais ce que je vais faire c'est idiot, ça n'a rien à voir c'est pas du tout par contre si jamais je sais pas je vais te saisir la main, tu soulèves l'épaule je peux souvent on peut soulèver l'épaule pour dégager tu soulèves l'épaule, j'en profite pour utiliser au bout de l'épaule je pars toujours de ce que je donne exactement, je pars toujours de ce que tu me donne tu t'adaptes toujours à la situation donc c'est pas un truc qu'on va plaquer sur une situation qui n'a rien à voir donc c'est pour ça que ça n'a pas tellement de sens de résister sauf dans certains cas c'est intéressant mais parce que si je sens que tu n'as pas envie d'y aller il n'y a aucune raison que j'y ai et bien tu me le fais un petit peu ok donc donc moi mon rôle je ne résiste pas ici mais j'essaie quand même d'avoir une structure pas trop je te fais quand même bosser voilà si je pars de là je peux décider là je suis encore sur mes appuis donc mets moi une force en tes mains et juste fais un cercle et emmène mon épaule un peu en arrière voilà et là et en fait il ne faut pas aller trop loin parce que si je t'emmène trop loin ah oui je vais faire ça donc c'est ça qu'il faut c'est le dosage intéressant à trouver je suis ici et il faut que j'arrive à te faire tomber et là c'est bien rare parce que je n'ai pas envie de reculer avec mes pieds c'est ça qui est difficile si jamais je fais un mouvement pas assez ample si tu es trop sous solide sur tes appuis si c'est trop grand tu recules exact donc il faut arriver à te faire tomber sur place il faut quand même que tu vois voilà donc c'est encore une fois les principes sont simples mais pour trouver le bon dosage c'est compliqué essaye de me faire un cercle trop petit voilà là je suis encore solide si tu fais trop grand je recule donc il ne faut pas qu'il donne envie de reculer ouais pas mal pas mal donc évidemment on travaille en statique pour l'instant après il faudra travailler en mouvement c'est plus facile ouais pas mal dans ce sens là c'est plus difficile hmmm c'est toujours plus difficile en avant parce que déjà il y a des pieds pieds tu vois ? oui oui après tu vas te tirer vers le bas après une fois que je vois que ta structure est suffisamment faible il y a tout mon corps qui descend ah voilà c'est toujours l'histoire de tout le corps entier le corps unifié le corps unifié si je suis quand je suis ici si je fais ça mon corps il n'est pas unifié ouais 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 j'ai fait ça pendant deux années donc il faut que voilà tout descend en même temps là je ne peux pas résister voilà alors que souvent on a tendance à donc là et puis soit ça ne marche pas parce que ça part dans toutes les directions il faut que toutes les forces aillent dans la même direction vous voyez j'ai tout mon corps en même temps mais bon c'est un peu le sujet d'un autre corps oui oui bien sûr bien sûr bien sûr bon je vais te le faire quand même voilà et maintenant tu descends tout le même corps unifié oui 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 je le sens qui aussi ouais super c'est bien et j'ai enroulé plus l'épaule aussi mais après voilà on va filmer sur la tête ouais 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 prends le temps de voir comment ma structure est modifiée et où est mon poids tu vois là tu mets tout mon poids sur l'autre du coup tu es solide là mets moi plutôt là voilà toujours essayer de visualiser où se projette le poids de l'autre là ton poids il est entre tes pieds oui donc t'es solide si jamais je fais ça ton poids il va être légèrement en avant donc c'est bon après on peut changer de position tu peux mettre les jambes devant bien sûr comme ça là je peux mettre le poids voilà là il est vraiment entre tes pieds et les jambes donc essaye de visualiser l'endroit où se projette le centre de gravité ok donc si je suis ici en gros soit je c'est toujours là où j'ai pas de pied soit là soit là si tu mets mon poids sur les lignes de jambes je vais pouvoir être fort donc si je fais ça je vais plutôt là-bas pas mal ok ok super ça te va pour aujourd'hui ? ouais ouais merci mais c'est incroyable juste en faisant une séance sur l'épaule de retrouver d'une part tous les principes du système A et de se rendre compte de toutes les nouvelles possibilités je savais même pas que ça existait les frappes d'épaule et au-delà des frappes d'épaule c'est tout le corps qui est toujours ces principes-là génial souvent il y a plein de mouvements qui qui manquent de fluidité ou qui sont bloqués à cause d'une tension dans l'épaule oui oui donc c'est important de passer du temps à libérer les épaules à faire tous ces exercices-là au début de séance qu'on n'a pas fait donc faire des huites faire des huites comme ça dans l'autre sens avoir une liberté une action des épaules parce que ça va libérer tout le mouvement du mouvement supérieur et ça va permettre justement d'avoir des bras un peu oui oui mais en plus dans notre monde moderne on est très coincé dans l'eau parce qu'on est toujours sur nos écrans moi je sais que tous les mouvements qu'on fait au sol et tous ces mouvements-là ça me libère le dos voilà comme j'ai pas mal de tension dans le dos souvent ça c'est des exercices très très sains même au-delà des pratiques martiales je sens que ça libère tout le corps merci beaucoup je me suisкая merci 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 Merci.